formidable je voudrais saluer celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise sur notre chaîne youtube formidable belle chemise très confortable ce qui me tue encore c'est qu'elle a pour continuer le marché de la même banane les scientifiques seraient prêts à modifier génétiquement ces bananes en fait pour tuer l'espèce de maladie qu'il ya dedans à cause des transports au lieu d'aller vers je sais pas moi de revenir à diversité des cultures quoi d'essayer de vendre d'autres formes de bananes ouais mais d'accord mais c'est des bananes qu'il faudrait cultiver sur les bateaux ouais ouais toute façon celle là j'imagine que j'ai du mal à imaginer que pour être aussi belle pour avoir une peau aussi épaisse et une chair aussi ferme j'ai du mal à imaginer que qui est pas un chimiste qui soit passé dire attends j'ai arrangé ça comparé à celle que tu peux manger partout en afrique et aux antilles je parle de pas de celles qui sont prévues pour la pour l'exportation ouais il ya des bananes dessert donc les toutes petites donc ça on en trouve aux antilles en afrique et ici à madagascar donc en afrique ça on en trouve rarement chez nous et puis il ya des bananes de taille normale quoi parce que les les bananes qu'on mange aux états unis et en france mais en europe ce sont des bananes géantes quoi elles sont je sais pas oui ce sont des ouais ce sont des bananes géantes bien blanche à l'intérieur ouais elles sont étranges un peu dans le monde de la banale elles sont bizarres quoi ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini les hyper best-of de maurice radio libre période 1993 c'est parti certes ils sont libres d'être con comme tu es libre d'être à la radio ce que tu veux être c'est votre droit mais ne penses tu pas que pour payer ta retraite ces futurs chiracien voire le péniste se rétracteront et tout cracheront à la gueule j'adore c'est fantastique maurice c'est la nuit l'innemarrable show t'en veux encore la suite c'est dans la boutique tu as un impact sur ton pare brise alors mets une rustine et monte le son sur maurice radio libre c'est du rock et des échanges pas une machine à pub maurice radio libre la radio carrément rock la radio carrément libre et mon gars et ma fille après le mail le skype la lettre postale le chat les réseaux sociaux on a encore trouvé un moyen pour t'adresser à maurice le message audio n'hésite plus donne de la voix et écoute toi ensuite dans ta radio préférée en envoyant ton message à maurice arrobase maurice radiolibre.com à toi de jouer maurice radio libre la radio carrément rock la radio carrément libre et les bonnes idées les mecs là oh 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 les mecs faisaient oh 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 derrière ils ont travaillé pendant tout le morceau il fait juste oh 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 à bord nous avons philippe il a 48 ans et il est à liège en belgique présent kader à 45 ans il est à 3 la main à philippe ouais bah tiens je vais parler d'un autre petit sujet mais qui m'a fait penser à ton émission et au sujet qu'on parle souvent sur la police en France j'ai vu l'information aujourd'hui que le nombre de plaintes contre la police a augmenté en 2018 ici en belgique ça fait un bon de attend de près de 15% de plaintes par les citoyens contre la police et souvent ce qu'ils reprochent dans les plates c'est une attitude partiale non neutre ou inégale 11% on conserve un langage agressif menaçant ou intimidant et 9% un langage vexant, impoli ou irrespectueux et j'ai regardé un petit peu les statistiques de voir un petit peu bon il y a quand même 70% de plates qui ont été clôturées pour absence de faute dans le chef de service de police quoi mais t'as quand même 11% des dossiers qui ont tout de même débouché sur l'existence d'une faute en outre près de 6% des dossiers étaient déjà traités ou ont été transmis aux autorités judiciaires et je me dis quand même un petit peu même si aujourd'hui on exagère et que les flics n'ont plus le droit d'être des flics en fait je me demande quand même s'il n'y a pas aussi un petit problème de comportement de la police par rapport à bon je sais qu'ils sont en manque d'effectifs, qu'il y a un moins de moins de personnel c'est ce qu'ils expliquent aussi dans le rapport je me demande si le rapport avec la police et les gens n'a pas changé au fil du temps parce que si les gens sont peut-être plus violents c'est normal clairement en France et en Belgique je sais pas mais en France en tout cas les gens se permettent des trucs qui sont complètement fous quoi ouais mais je trouve que, ça je suis tout à fait d'accord avec toi même ici que le comportement des gens est changé par rapport au respect de la police je suis tout à fait d'accord à 100% là-dessus mais le sujet qu'on ne parle pas c'est peut-être aussi le changement de comportement des policiers par rapport avec les gens par exemple, je vais prendre un tout simple exemple quand tu déménages ici, t'as un flic de quartier qui doit se présenter chez toi le plus rapidement possible bah bon ? il est en retard du temps, tu dois aller le trouver attends, attends, attends j'ai pas compris en Belgique, quand tu dois déménager, il y a un policier qui doit venir chez toi ? ah ouais 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 bah oui, un policier de quartier qui vient voir ta maison oui, très vite aïe, attends il y a quelqu'un qui est dans un... il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qui va là je te prie salut à toutes et tous, je m'appelle Sylvain, j'ai 38 ans et j'habite à Paris tu es dans un environnement extrêmement bruyant Sylvain excuse-moi tu peux faire quelque chose pour nous ? couper la télé ou demander à ta femme d'aller dans une autre pièce ? non non, j'ai arrêté la musique, excuse-moi très bien, allez-y Philippe ouais donc voilà ta question, oui ici t'as un policier de quartier, quand tu déménages tu t'installes quelque part tu dois aller trouver la police et un agent de quartier passe chez toi pour voir ta maison voir que t'habites bien là quoi il rentre à l'intérieur de ta maison ? ah oui oui oui, bah oui, c'est toujours comme ça que ça se fait je suppose qu'un peu partout à Belgique aussi parce que même à un copain qui est à Charleroi c'est le même truc il faut lui s'étudier, tu vas chez toi il passe chez toi, mais qu'est-ce qu'il... quoi, il rentre dans ta maison, il va dans ta cuisine qu'est-ce qu'il vient foutre ? ouais non, en général ça se passe bien, voilà, il rentre chez toi, tu le laisses rentrer il se met dans la salle à manger, tu lui montes ton bail ah bon ? alors là il note, voilà, t'habites bien là, t'es bien là, ton bail est... ah tu lui montres ton bail ? ouais ouais, bah oui, bah tu dois même aller, de toute façon tu dois aller trouver la police pour avec ton bail quand tu déménages, t'es pas ah bon ? et le mec qui a acheté un logement, il fait quoi alors ? il est obligé de... de quoi montrer son... son acte de propriété ? ah ça je sais pas comment ça se passe pour ceux qui achètent je me suis jamais retrouvé dans la situation d'acheter une maison mais imagine que de toute façon ils doivent aller à la police aussi pour rentrer un dossier quelconque, comme de quoi ces maisons leur appartient, machin, je suppose je trouve probable j'ai jamais été dans le cas de... c'est fou ça ! mais pour la location c'est certain c'est marrant ça, et ouais d'accord ah ouais d'accord, le but c'est quoi ? c'est d'empêcher les squats ? c'est ça ? d'empêcher les mecs... ouais c'est pas mal remarque je suis jamais permis de lui poser la question à Philippe de Cartier mais ce que j'ai remarqué... tu prends tes... tes papiers d'identité Philippe, et puis tu demandes tes papiers d'identité ? ouais ouais bah oui forcément c'est un papier d'identité, le bail, et puis le pralala et tout petit quanti qui va avec quoi mais ça se passe en généralement très bien et le Philippe de Cartier est justement quelqu'un de normalement de sympathique j'ai eu une fois un problème avec un voisin qui habitait à 100 mètres, qui est une ancienne propriétaire de mes parents j'ai été trouvé mon policier de Cartier quoi j'étais au fruit, j'étais trouvé, pourquoi ? pour parler mais voilà, je note quand même que ça a changé parce que bon malheureusement le policier de Cartier il change aussi, c'est pas tout alors qu'avant c'était souvent le même mec pendant des années bah maintenant tout tombe parfois sur des inconnus parce qu'il y en a une qui a déménagé ici dans le quartier le policier de Cartier devait passer chez elle depuis deux mois, il était toujours pas venu donc elle en avait marre aussi de téléphoner parce que bon, tant qu'elle a pas fait ça il y a pour certaines démarches que ça pose problème à la commune et des choses comme ça donc là c'est problématique et en même temps elle me dit non mais je vous le dis non c'est pas la même personne en fait donc il change tout le temps, donc moi ce que je me demande aussi un petit peu, parce que bon je vais rarement aux flics mais je me demande un petit peu comment ça se passe aussi comment tu es accueilli parce que c'est peut-être ça aussi un petit peu qui a changé par rapport à ce qu'on parle toujours effectivement des gens qui sont grossiers avec les policiers mais je me demande aussi parfois c'est un peu les policiers n'ont pas maintenant peut-être qu'ils sont sur la défensive peut-être qu'ils sont plus tendus t'as plein de trucs Philippe et toi dans la journée t'imagines le cas le nombre de cas différents, violents les piéteurs de cas qu'ils peuvent rencontrer dans une journée c'est impressionnant ouais c'est vrai mais enfin en tant que professionnel il doit même rester un peu neutre on a appelé deux fois les policiers j'avais appelé les policiers j'avais une fois appelé la police parce qu'il y avait un type qui sonnait chez moi à 3h du matin et comme je suis dans un renfoncement mon entrée dans un renfoncement là la lumière s'allume elle restait allumée et je voyais avec le reflet de la fenêtre un mec qui traînait là j'ai téléphoné à la police ils sont quand même venus 25 minutes après le mec il s'était déjà cassé donc en plus ils sont déplacés pour rien je vous ai téléphoné il y a une demi-heure le mec il est resté là pendant une heure a sonné à ma porte pour venir j'en ai marre ils font les priorités c'était peut-être un problème ils ont jugé que il y a peut-être une urgence ailleurs certainement d'ailleurs ouais sans doute mais ça n'explique pas le fait que bon t'attends quand même 30 minutes ça explique que la société est devenue de plus en plus violente maintenant t'as des faits divers là où tu t'y attendais pas quoi maintenant c'est vraiment le prix qui rentre dans un endroit général c'est un imposé quoi la police arrive maintenant le mec arrive avec sa voiture ils arrivent avec leur voiture t'as des guet-apens t'as des mecs qui leur balancent des trucs sur la tête si 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 ouais on les fait venir et les gens les font venir pour s'amuser en fait à les insulter pour rigoler quoi il faut venir à la police pour rigoler alors que pendant très longtemps la police c'était les gens sérieux qui venaient enfin tu vois on dérangeait pas la police pour des choses de deuxième catégorie maintenant plutôt que de te disputer avec tes voisins t'appelles la police et t'es sûr que tu vas pouvoir t'amuser à lancer des trucs à aller insulter les mecs etc éventuellement te faire un peu de caillasse si jamais les mecs ils te mettent les menottes alors que que tu penses qu'il fallait pas les mettre et que tu voulais te battre avec eux tiens d'ailleurs le bagarreur là de des gilets jaunes je sais plus comment ça s'appelle le boxeur bon le mec qui venait défendre je sais pas quoi la veuve et l'orphelin là maintenant il pleure pour les 145 000 euros qui sont coincés sur un compte je sais pas quoi Indiegogo un truc comme ça parce que maintenant il a bien envie d'avoir le le fric pour s'acheter une belle bagnole je me demande si c'est quand même pas plus hard en France qu'ici parce qu'on entend quand même pas des trucs comme ça par rapport aux flics qui se font caillasser qui se font piéger qui se font bon en même temps il n'y a pas de no gozone ici en Belgique enfin si il y en a peut-être à Bruxelles et dans certains coins bah ouais là où votre coin là où les terroristes étaient cachés là si j'ai bien compris c'est un endroit dans lequel il ne fait pas bon traîner si j'ai bien compris voilà enfin on a Molenbeek on l'a quand même fortement diabolisé aussi voilà Molenbeek j'ai pas compris les médias on a quand même rajouté 3 tonnes avec Molenbeek c'est vrai que c'est un quartier forcément chaud pauvre plein d'immigration machin donc forcément c'est un truc super dangereux ça c'est un classique chez les médias les mecs qui tenaient le bar dans lequel ils vendaient de la chenouf bon tu vois ça laisse imaginer que ça devait être un peu difficile de venir les déranger dans leur truc là non ? ouais mais en fait il y a quand même eu des manifestations de Molenbeek qui invitaient les gens à venir dans leur quartier pour montrer que ce n'est pas ce que les médias décrivaient non plus c'est pas un coupe-gorge quoi c'est pas... forcément c'est chaud peut-être mais c'est pas non plus... en France il y a des coupe-gorge pour reprendre cette expression en France il y a des no-go-zone des endroits dans lesquels il ne faut surtout pas aller particulièrement la nuit et surtout si t'es une bonzesse etc ouais ouais mais c'est ça j'arrive pas à comprendre cette différence à quelques kilomètres de distance que ce soit aussi particulier en France parce que j'entends pas ça ni de la Suisse ni du Luxembourg ni même de l'Allemagne ni des Pays-Bas non plus on dirait qu'il y a qu'en France que vous êtes que vous avez des no-go-zone ou même vraiment des endroits hyper dangereux où les flics n'osent pas aller il y a qu'en France qu'on entend ça quoi je sais pas si vous vous en rendez compte vous-même mais quand on regarde un petit peu ailleurs autour de vous c'est... s'il n'y a pas ça dans les autres pays si si ici à New Orleans il y a le Ninth Ward t'y vas pas hein là c'est pareil c'est un lieu c'est une no-go-zone là t'as pas intérêt à aller traîner traîner là-bas et particulièrement la nuit ah ouais donc ouais mais bon les États-Unis aussi c'est un peu particulier aussi sans doute mais bon ça m'étonne quand même que tu me dis ça parce que des no-go-zone aux États-Unis vu la capacité de policiers le côté que... enfin la police là-bas ça rigole pas ah oui non quand je parle de no-go-zone je parle de la population c'est-à-dire que moi j'irais pas traîner alors j'y suis... je suis allé un peu parce qu'il y a les maisons de Brad Pitt là donc je suis allé voir les maisons de Brad Pitt tu sais qu'il avait offert au moment de Katrina qui sont des maisons hyper modernes tout ça qui étaient destinées aux pauvres etc bon le quartier il est dans un État bon qui laisse songeur mais quand tu passes là en bagnole les gens ils voient bien que... enfin tu vois ils te regardent quoi tu sens que si tu passes la nuit ça va pas bien se passer ouais... enfin c'est... moi je trouve ça extrêmement... à la fois extrêmement curieux parce que bon t'entends des discours il faut lutter contre le terrorisme il faut des trucs comme ça mais si t'as des no-go-zone si t'as des flics qui osent pas aller dans certains endroits comment tu veux lutter contre des mafias comment tu veux lutter contre des terroristes ? bah c'est quand même ce qu'on vit dans la plupart des pays occidentaux des endroits dans lesquels ce sont les gens qui tiennent le marché de la drogue qui contrôlent le quartier qui empêchent la police alors aux États-Unis ils ont du mal à empêcher la police de rentrer mais en France ils empêchent la police de rentrer ils agressent les policiers et ensuite ils mettent les policiers au tribunal qui se retrouvent souvent inquiétés etc donc bon on va avoir une crise de la bientôt on aura une crise de la fonction policière dans le pays mais bon il y a des manifestations il y a des grèves aussi chez les policiers mais aussi ici hein il y en a parce qu'il y a un manque de personnel mais plus personne comment veux-tu avoir envie de devenir policier maintenant ? bah oui franchement quand t'étais gamin t'as envie de devenir pompier, policier bah maintenant ça n'existe plus c'est comme devenir prof c'est toutes des professions où les gens maintenant ont peur parce qu'ils se disent voilà que de la manière dont c'est fait la manière dont ils sont laissés en plan même par le pouvoir politique de toute façon aussi ça n'a plus moi je pense que ça ça représente peut-être un danger de demain par rapport à un manque de personnel dans les policiers, dans les gendarmes ça ça va créer de plus en plus de problèmes si on ne le voit pas maintenant si on n'améliore pas leurs les moyens à leur disposition mais non parce que les moyens pour l'école par exemple les moyens de régler on sait comment régler le problème des établissements qui sont sous la coupe des voyous il suffirait simplement d'interdire en fait les enfants qui viennent à l'école pour faire autre chose que pour aller à l'école c'est ce qu'il faudrait faire c'est impopulaire comme truc mais si tu regardes si tu regardes les établissements l'établissement payant il n'y a pas de voyous qui fait le qui fait les trucs et les profs se font pas insulter dans l'établissement payant parce que la clientèle est sélectionnée peut-être pas dedans mais ils sont peut-être attendus à l'extérieur non non ils sont pas ils sont pas attendus à l'extérieur allez tiens justement on va laisser parler un peu Sylvain Sylvain t'as quel âge j'ai oublié ? j'ai 38 ans et ouais 38 ans bon vas-y Sylvain c'est à toi merci à toi Maurice rappelle moi le prénom de notre ami belge alors tu as Philippe avec toi et tu as Kader bon en tout cas bonjour Kader et salut Philippe c'est avec vraiment beaucoup d'émotion que j'entends ton accent et j'ai vraiment adoré toute cette intervention je l'ai kiffé parce que moi je suis d'origine belge et j'adore la Belgique et je te parle de je te parle de l'ouest de la Belgique je te parle des Ardennes j'aime pas Bruxelles oui t'as pas d'accent t'as pas d'accent ah non moi non 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 j'ai jamais vécu en Belgique j'ai allé en vacances je suis d'origine belge disons-le excuse moi j'ai vraiment un mot ouais je t'écoute je m'asais Philippe j'ai pas si gros accent que ça quand même t'as un accent belge non 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 ça va ne répondez pas t'as un accent belge quoi un petit accent belge enfin mais vraiment agréable tu vois c'était ça d'ailleurs je voulais pas c'est pas du tout se moquer de l'accent ah non moi je trouve ça pardonnez-moi Sylvain moi je trouve ça très bien que t'es ton accent belge moi je suis beaucoup plus choqué par les mecs qui n'ont pas d'accent que par ceux qui ont par ceux qui ont un accent je trouve ça très bien moi que t'es ton accent belge ça marche bien d'habitude quand on dit bon d'habitude quand on dit que t'as un accent en général de la part de français c'est jamais spécialement compliment si si mais ça fait pire ça fait pire vraiment et ce en tout cas là où je voulais en venir c'est que j'aime bien ta manière de de présenter la chose avec cette espèce de petite naïveté très agréable une très jolie naïveté où tu vois avec toi on a envie qu'il y ait le facteur qui s'arrête et qui boive un petit coup avec nous t'appelles la police et t'as le brigadier chef du canton qui vient et qui boit le petit verre tu vois ce que je veux dire cette espèce de vieille France aussi qu'on a la France des villages qui n'existe plus et et c'est ça en fait c'est vraiment super agréable parce que ce que tu regrettes c'est ce qu'on regrettait déjà il y a 15-20 ans aussi en Belgique aussi en Belgique ça n'a rien à voir avec la Belgique ou la France d'ailleurs la Belgique pour moi c'est le 102ème département c'est la France la Belgique c'est la France et franchement c'est tellement sympa d'entendre ça de se dire qu'on peut encore naïvement appeler le policier en lui disant oh dis donc le voisin il a sorti il a sorti le marteau tu vois il veut il frappe à la porte tu vois ça ne se fait plus en fait malheureusement malheureusement dans les campagnes il n'y a plus il n'y a plus personne qui vient te voir il n'y a plus le boulanger qui arrive avec la camionnette et qui fait tut 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 à 9h30 pour apporter le pain et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ton intervention c'est que c'est vraiment sympa après à côté de ça tu nous parles de Molenbeek où Molenbeek ne serait pas une espèce de c'est j'ai aussi aimé votre terme de no go zone même ici on dit on dit zone hors la loi comme on dit déjà zone de non-droit zone de non-droit oui tu as raison bien envoyé zone de non-droit il y a bien en plus le terme est bien ça va je me suis laissé influencé par Maurice c'est lui qui dit c'est vrai c'est vrai non mais j'accepte la rectification de Sylvain ouais et pour le coup j'avais une petite question à poser à Maurice après toutes ces années passées aux Etats-Unis notamment parce que je sais que tu voyages et tout mais toutes ces années passées aux Etats-Unis est-ce que tu peux me dire quelle est la différence fondamentale entre une situation d'agression à Paris que tu vas te faire agresser par un mec et une situation d'agression aux Etats-Unis bon moi je me fais agresser ni à Paris ni aux Etats-Unis mais aux Etats-Unis il y a beaucoup de chance pour que pour que les mecs aient un gun et tu le sais tu sais qu'il y a beaucoup de chance pour que les mecs aient un gun alors qu'en France tu imagines qu'ils n'en ont pas mais souvent ils en ont et en plus ils ont des couteaux Je dirais qu'aujourd'hui tu es plus en sécurité à New Orleans ou à Paris ? Je me sens plus en sécurité à New Orleans qu'à Paris pourtant il y a des chances pour que je sois moins en sécurité à New Orleans qu'à Paris D'ailleurs ouais c'est vrai mais le sentiment franchement je pense aussi mais le sentiment fait que j'ai j'ai moins le sentiment que enfin la situation de danger à New Orleans tu la vois venir en gros t'es à Silly Park en train de manger tes oeufs durs avec des amis et tu vois débarquer tu vois ralentir une bagnole et tu te dis ça c'est des ennuis donc t'as le temps de plier bagages et de t'en aller si tu veux D'accord quand même quand même ouais c'est à dire en général aux Etats-Unis la situation tu la les méchants qui traînent tu les tu les repères assez vite quoi tu vois alors que alors que chez nous chez nous ce qui est dangereux ce sont les bandes plutôt à pied quoi tu vois et les mecs et les bandes à pied avec des mecs qui ont souvent des couteaux sur eux des couteaux de cuisine des trucs des choses incroyables donc voilà t'es quand même aussi un petit peu dans un quartier privilégié quand même oui oui dans tous les cas j'ai pas honte d'ailleurs oui je vis aussi bien à Paris aussi bien à Paris qu'aux Etats-Unis je vis dans des quartiers dans lesquels je me sens bien quoi je peux sortir je peux marcher enfin tu vois il y a pas de ouais d'accord c'est pas quand tu en parles et que tu dis que tu te sens plus en sécurité par-ci par-là c'est le fait que tu aies un peu plus énergique je parle pas de mon quand je réponds à à Sylvain j'imagine une scène qui se passerait pas à côté de chez moi c'est à dire dans une je sais pas dans la circulation ou un truc comme ça enfin c'est ce que j'ai imaginé donc j'ai pas imaginé que c'était dans mon quartier ni à Paris ni truc et je pense que qu'en France tu sais pas ce qui peut se passer quoi tu ne sais pas ce qui peut se passer tu sais pas truc alors qu'aux Etats-Unis c'est un peu écrit il y a un mec qui te fait par exemple excuse moi de t'avoir interrompu Maurice mais par exemple situation du quotidien au volant ça se passe comment parce qu'à Paris tout de suite ça va être connard roule tu vois ça va être comme ça les américains ils font pas ça enfin ça ne comme tu sais que beaucoup de gens ont sans doute un gun dans leur boîte à gants quand un mec te fait une queue de poisson tu tournes la tête quoi tu cherches pas la confrontation ça te vient même pas l'esprit quoi si tu veux si un mec il fait un truc bizarre tout ça tu t'engueule pas avec les gens tu vois tu as une espèce de détachement qui fait qu'en fait bon t'es juste en bagnole en train de circuler ou en moto en train de circuler tu te prends pas la tête quoi ouais 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 dis donc c'est ouais ouais c'est ce que vous disiez à l'instant vous étiez en train de discuter à propos de ça avec Philippe en vous demandant pourquoi en France pourquoi spécialement en France il y aurait plus de no go zone qu'ailleurs il y en a pas plus il y en a partout non je pense pas qu'il y en a plus qu'il y en ait plus en France qu'ailleurs la seule chose c'est qu'il y en a en France et que dans ces no go zones même la police ne va pas alors que dans la plupart des autres pays et particulièrement aux Etats-Unis dans les no go zones la police va la police se déplace elle y va en force hein mais elle y va bah tiens d'ailleurs si je peux me permettre une petite question Maurice j'ai toujours entendu dire c'est ce que j'ai appris à l'école j'ai déjà été aux Etats-Unis mais pour un voyage voilà de loisirs et très peu de temps j'ai été une fois aux Etats-Unis mais j'ai fait plusieurs villes et pour autant j'en ai pas vu je l'ai pas vérifié mais on m'a toujours dit qu'aux Etats-Unis contrairement à la France la banlieue donc vraiment la pauvreté un petit peu comme à Marseille serait plus au centre-ville en fait dans le downtown est-ce que c'est vrai ça ? est-ce que les plus riches sont à l'extérieur dans les suburbs ? je comprends pas comment ça marche une ville américaine c'est l'inverse d'une ville française les pauvres au centre et les riches à l'extérieur je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que ça la notion de ville à part New Orleans qui est une ville qui est faite comme une ville européenne c'est-à-dire avec l'église au centre et puis tu sais tout truc la mairie etc les villes américaines elles sont pas du tout comme ça les centre-ville ce qu'on appelle le centre-ville nous c'est en général c'est autour de la mairie mais aux Etats-Unis la mairie elle est souvent perdue dans un coin enfin tu vois c'est la notion plus de quartier quoi donc les villes sont pas organisées pareil si tu sais pas t'es déjà je pense que peut-être que t'es allé à New York oui bon t'as vu quand t'es à Manhattan bon la mairie de New York qui est donc à Manhattan près de Washington Square je crois il me semble je peux pas le dire elle est pas enfin tu vois c'est pas le centre parce qu'on va considérer que le centre c'est Times Square tu vois nous le centre de Manhattan c'est Times Square mais c'est pas là où se trouve la mairie tu vois d'accord mais mais est-ce qu'il y a encore cette notion comme en France encore un petit peu aujourd'hui mais pratiquement plus est-ce qu'il y a encore cette notion que la famille va au centre-ville le samedi après-midi à la FNAC enfin je sais pas mais non parce que la FNAC elle est pas elle est pas au centre-ville si tu veux le mall elle est dans le Walmart elle est dans le mall je sais pas ouais le mall il est pas il est pas il y a pas de centre-ville à proprement parler enfin tu vois il y a des quartiers il y a le quartier commerçant le quartier d'affaires le quartier tu vois mais c'est pas l'organisation est pas la même que la nôtre donc c'est difficile de se dire qu'il y a des gens qui seraient enfin je sais pas le centre downtown c'est downtown quoi mais et donc est-ce que c'est est-ce que c'est mais après New Orleans je sais que c'est une ville quand même très particulière mais dans l'ensemble en fait est-ce que les pauvres sont vraiment comme on l'imagine dans des appartements mais tu sais au centre de la ville alors que tous les riches seraient répandus enfin c'est en fait c'est une autre organisation on peut pas préparer non parce que comment te dire New Orleans c'est une ville qui était une ville espagnole dont l'architecture est une architecture espagnole qui a été contrôlée après par les français donc c'est une ville qui ressemble à l'organisation des villes de chez nous c'est à dire avec la mairie l'église et les commerces principaux dans cette zone là mais si tu vas à Baton Rouge par exemple qui est la capitale de la Louisiane la mairie elle est perdue sur un bord de quatre voies et puis t'as le quartier le pire donc qui est sur le bord du Mississippi où tu as des cafés, des bars, des machins, des trucs et puis après un peu plus loin t'as un mall avec les magasins etc. En fait tu vois c'est des zones comme ça qui sont chacune un peu séparées les unes des autres mais sans que ça soit compréhensible pour nous c'est à dire que tu ne pourrais pas si depuis chez toi tu décidais de louer un appartement à je sais pas moi à Pensacola tu regarderais donc sur internet tu chercherais le centre-ville tu prendrais ton appartement et une fois que tu arriverais là-bas tu serais très déçu parce que c'est pas là que tu as envie de vivre toi tu as envie de vivre dans le centre névralgique de la ville ce qu'on appelle le centre-ville pour nous c'est le centre névralgique de la ville aux Etats-Unis et les centres névralgiques il y en a plusieurs dans chaque ville tu me suis ou pas ? ouais 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 je te suis ouais ouais bien sûr je te suis mais alors dans la vie parce que moi parce que la mairie la mairie aux Etats-Unis elle est souvent dans le quartier administratif de la ville le quartier administratif où il y a les banques où il y a des choses, des trucs pas très marrants quoi des choses pas drôles ah c'est spécial hein, c'est vraiment très segmenté quoi tu as le quartier administratif, le quartier divertissement, le quartier... en gros ouais, en gros que ceux qui habitent aux Etats-Unis qui écoutent à cette heure-ci réagissent mais tu vois c'est vraiment une autre organisation et autour de la mairie c'est difficile de trouver un endroit où boire un coup quoi tu vois il y a peu de... ouais il y a un petit réduit où tu sais qu'ils vendent les cafés là comme ils aiment bien faire en Amérique mais c'est pas un endroit où tu vas aller traîner quoi tu vas aller boire un café parce qu'on t'a dit revenez dans une heure quoi et d'ailleurs juste une dernière question à ce propos parce que je discutais avec un pote l'autre jour et il me disait putain je suis parti en Russie, à Moscou, il n'y a pas un troquet et est-ce que ce concept de troquet est vraiment purement franco-belge dédicace à Philippe, est-ce que c'est vraiment ce truc d'aller au bar et de dire des conneries et de boire une bière tu vois ce côté troquet un peu suintant, un peu dégueulasse ça il y en a partout ici, ici à Madagascar des troquets, il y en a plein des trucs avec des petits tables, des petits tabourets où se retrouvent les gens partout en Afrique il y en a, il y en a partout en Europe ça c'est pas propre à la France par contre les troquets on ne dit jamais on va au troquet on dit on va au café ou on va à une taverne ou quelque chose comme ça mais jamais troqué, c'est un terme français ouais mais d'accord, non mais ça d'accord, mais quand on en parle moi non plus, je dis pas je vais au troquet mais quand j'y suis, je dis je suis au troquet du poids tu vois c'est, encore faut-il qu'il existe encore puisqu'il y en a pratiquement plus en fait, c'est quelque chose qui disparaît ah non pas ici, ici non pas du coup, ici t'as des cafés à tous les coins de rue c'est pas que dans ma rue t'en as déjà deux en France aussi, enfin en France aussi dans les villes quoi, c'est vrai que dans les villages bon vu le prix de l'exploitation des débits de boissons, bon il y a de moins en moins de gens qui peuvent se lancer dans le truc mais moi je pense que ça, ça reviendra par contre le retour des, ce qu'on appelle au Canada des dépanneurs, tu sais, ce qu'on appelle chez nous l'arabe, voilà tu sais le mec je pense aussi, je pense que la vie nocturne va se développer à une vitesse d'ailleurs, il y a peut-être 2, 3 ou 4 ans et ça aurait dû faire partie des best-of de Maurice les DVD qui vendent, les CD on avait eu un débat absolument exceptionnel sur le travail du dimanche on avait parlé longuement du travail du dimanche et à cette époque, Maurice et moi n'étions pas d'accord et je pense que si on en reparlait aujourd'hui, on serait toujours pas d'accord mais quoi qu'il en soit, le travail du dimanche a fini par se développer il n'y a plus que ça, maintenant les mecs, si vous ne bossez pas le dimanche, vous n'êtes pas embauchés franchement, dans tous les domaines même le dentiste, le dentiste me dit, putain, l'hôpital il me dit, maintenant si tu ne bosses pas le dimanche au moins 1, au moins 1 par mois mais après ça va être 2, après ça va être 3 donc les temps évoluent, maintenant tout est ouvert le dimanche même en province, les supermarchés sont ouverts le dimanche alors ils disent le dimanche matin, mais bientôt ça va être le dimanche après-midi en fait, et je suis contre ça, il y a aussi ce côté nocturne qui se développe et comme tu dis, les dépanneurs, tu vois, ça va être ça et euh, bah, ouais, c'est bien, c'est cool, je ne sais pas quoi enfoncer, j'évolue là-dessus C'est vrai qu'ici, on a de plus en plus de moyennes surfaces, comme on dit en France, qui ouvrent le dimanche maintenant et l'après-midi avec, hein mais après, ils sont fermés le dimanche matin moi j'aime bien ça, donc effectivement, tu as raison de le souligner Sylvain, on n'est pas d'accord là-dessus, moi j'aime bien ça j'aime bien la vie qui existe tout le temps, et qui te permet de vivre comme tu en as envie c'est-à-dire que ce n'est pas la dictature des magasins qui ferment à 19h, il faut vite te dépêcher ventre à terre de te dépêcher et chercher tes carottes, autrement tu ne manges rien le soir j'aime bien l'idée de, voilà, de vivre, et puis quand tu as envie d'aller acheter tes carottes, c'est ouvert, tu achètes tes carottes titre d'ailleurs à créer des magasins dans lesquels il y a moins de personnel, plus d'électronique, de je ne sais pas quoi, de... parce qu'on n'a pas besoin en fait des gens dans la réalité, dans ces magasins non, non, on n'en a pas besoin, d'ailleurs je prends l'exemple d'un mec qui me disait récemment, on parlait de ça à bâton rompu, nous parvient de cela, et le mec me dit, ouais mais moi tu sais, toutes ces machines donc les caisses électroniques, tu vois, sans personnel, toutes ces machines, moi ça m'embête bon, c'est un con le mec, hein, moi ça m'embête parce que j'aime bien discuter avec les gens et je lui ai répondu, je lui ai dit, le mec, si ton seul contact avec le monde extérieur est la caissière du supermarché que ça doit emmerder en plus, la caissière, elle n'en a rien à branler de parler avec les gens qui sont là, tu vois, c'est pas ses amis elle n'a pas du temps à perdre, il vaut mieux qu'il aille dans les trocades Eh, c'est comme ça que j'ai rencontré une fille, moi, on a tatoué, elle était caissière, hein, oh Ouais, bon, on va pas passer par ton histoire, mais au sens général, moi je pense que les magasins ont besoin d'avoir des gens pour empêcher les vols, quoi en fait mais nous, dans les magasins, on n'a pas besoin des gens, hein, enfin, pour... C'est ce qui s'est passé Dans les magasins, pour aller acheter des carottes, de la confiture, bon, on n'a pas besoin d'avoir un mec qui est là on a besoin plutôt que ça soit très bien indiqué, que ce soit joli, bien éclairé, que la température soit agréable que ce soit facile de se déplacer, euh, et qu'il y ait beaucoup de propositions mais on n'a pas besoin d'avoir des mecs qui prennent nos objets, qui les... Tu vois, moi je préférerais déposer mon truc dans le caddie, puis que là, ça soit contaminé Ah, allez, vous allez tuer l'emploi, vous, encore un peu plus ? Mais quoi ? Cet emploi-là... Arrêtez ! Non, cet emploi-là, je vois pas l'intérêt... Honnêtement, je vois pas l'intérêt Je préférerais avoir un petit, euh, un petit computer, un petit tableau de bord sur mon chariot qui me dit combien je dépense, tu vois, depuis combien de temps je suis là euh, et combien je suis en train de dépenser à chaque fois que je mets un truc plutôt que de faire le tour du magasin et après, oh oh, surprise, ça fait euh, 95 euros, tu vois Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi Maurice, je suis d'accord avec toi Mais là, ça fait travailler personne, moi ça me dérange pas, j'ai adoré... Bah ouais, ça va Philippe, c'est pas vrai Philippe Attends, s'il te plaît, s'il te plaît, au début des années 2000, il y a des énormes bornes qui ont été installées, des murs entiers de stations-services qui étaient devenus des distributeurs Il y avait tout, il y avait le coca, l'espaghettis... Non, ça j'aime pas moi, ça j'aime pas Le dessert... J'aime pas ça moi Non, je veux me balader dans les allées moi, je veux me promener dans les allées Oui, mais c'était les prémices, et en fait, j'ai trouvé ça génial parce qu'à 1h30 du matin, tu veux de la... Je sais pas, t'es juste capricieux, tu veux de la sauce tomate, et ben tu vas t'acheter ta putain de sauce tomate Et tu la trouves, et c'est vrai que c'est sympa Mais au droit, ça emmerde personne Il y a pas un... Je pense que l'emploi... Ouais d'accord Sylvain, pour réagir à ce que dit Philippe, moi je pense que l'emploi peut être ailleurs Il y a des endroits dans lesquels on a besoin qu'il y ait des gens... Dans les hôpitaux, on a besoin qu'il y ait des gens, des personnes pour nous parler Parce qu'on a besoin de savoir si effectivement, si le bouton qu'on a sur le doigt, c'est un truc qui va faire qu'on va perdre la main Donc là, on a besoin qu'il y ait des gens Mais dans les magasins, tu vois... Ouais non, honnêtement je trouve que c'est à côté... Une boulangerie, une boulangerie ouverte la nuit... Alors là c'est différent, parce que moi je fais une différence entre le petit commerce Où là j'ai envie d'avoir quelqu'un qui va me conseiller J'ai envie de voir le boulanger, voir le mec, la personne ou la boulangère, la personne qui fait la bouffe, tu vois... J'ai envie de voir tout ça J'ai envie de voir le boucher, j'ai envie de voir le primeur J'ai envie de pouvoir discuter avec lui, je veux dire bon... Tu vois qu'ils me disent, tiens en ce moment il faut manger des prunes, elles sont vraiment superbes Elles viennent de tel endroit, etc... Donc là moi je pense qu'on a besoin de quelqu'un Par contre, pour aller acheter de la lessive, moi j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un, tu vois... Oui, pardon... Oui c'est vrai qu'on peut couper la poire en deux, mais quelque part je trouve que c'est quand même plus chaleureux Quand il y a des gens... Ça dépend un peu les endroits, c'est vrai que tu vas dans un lavoir, ben y'a personne Tu veux acheter une lessive dans un lavoir, tu mets de la monnaie et on te donne un petit sachet de lessive C'est vrai que t'as besoin de personne Je comprends... La caissière à Carrefour Market, honnêtement, c'est pas un moment de chaleur humaine En fait, tu vois... Enfin, pas pour moi en tout cas... Oui, pour toi, oui, après dans ton plumard, mais pour la plupart des gens qui se baissent pas les caissières Bon, c'est pas... Enfin, tu vois, je vois pas l'intérêt Je préférais que ce soit le caddie qui me dise instantanément ce que je suis en train de truc Et quand je passe la porte, voilà, qu'automatiquement ce soit débité et qu'on en parle plus Terminé Ouais... Je sais pas... Mais ça, c'est déjà le cas, c'est déjà le cas Moi, j'ai... Mon meilleur pote, il est à Chicago Il va à la boutique Amazon ou je sais pas quoi Enfin, à Chicago, là, en ce moment, il y a une boutique Même en ce moment, même tout le temps, pour toujours Il y aura des boutiques où tu prends et tu te casses Et l'application, les caméras, les machins Voilà, c'est débité, tu reçois ton ticket de caisse, ça correspond J'aime bien cette idée, moi Imaginons, imaginons, imaginons une FNAC où il y aurait personne Tu aurais de la doc, tu vas acheter un bouquin Ça existe depuis longtemps, la technologie existe depuis les années 90 Ouais, mais bon, tu peux passer des heures à chercher un après-bours Non, mais la FNAC, la FNAC où il y a personne La FNAC où il y a personne, tu l'as dans ta poche Elle est sur internet Bah ouais, tu n'as pas besoin de se balader dans les rayons de la FNAC Au milieu des emballages, c'est complètement zéro quoi Tu vois, ça ne présente aucun intérêt Moi, je préférais des magasins plus petits Avec des comparaisons de produits avec des techniciens Donc là, effectivement, tu vas pour acheter une lampe de chevet Et tu tombes sur un mec, il va te dire voilà, il y a celle-là, il y a ce truc Tu vois, le mec, il a 10 modèles et il a une expertise, si tu veux Qui va partager avec toi, te faire comprendre Ouais, c'est ça Mais l'idée d'avoir une pile de 50 fois le même livre Tu vois pas l'intérêt, je préfère aller sur internet Lire la jaquette du livre Chercher les autres articles, les autres ouvrages qui ont été écrits par l'auteur Tu vois, lire les machins, je préfère faire ça peinard chez moi ou sur un bord de piscine Plutôt que d'être à la FNAC, tu vois, qui est quand même un truc assez ringard Pardon, excusez-moi, ça m'a échappé Tu vois, qui est dépassé quoi Bah non, moi j'aime bien me promener dans les magasins, dans les trucs en fait Mais pas dans ce genre de trucs Philippe, les gens qui ouvrent des boutiques n'attendent pas des gens qui viennent se promener Ils attendent des gens qui achètent Donc maintenant c'est vrai Non mais c'est vrai, on va se promener, on se dit Ah, cet article est sympa, celui-là est pas mal Et au final, on l'achète tous sur internet pour gagner 2 euros Même pour 2 euros, tu vas l'acheter sur internet Alors, avec une réserve, c'est les libraires de petite et de moyenne surface Où il y a des mecs qui font des lectures, où il y a des auteurs qui viennent Où là, t'as le conseil, où tu peux discuter Il y a le spécialiste d'une partie du magasin, etc. Ça, ça vaut le coup Mais c'est pas... Ça, c'est vrai Maurice On est chez le petit commerçant Attends, s'il te plaît, s'il te plaît Juste, c'est exactement l'avenir de nos fonds de commerce De nos pas de porte Nos pas de porte ne vont pas être des commerces Mais ils seront des showrooms C'est un showroom, on te présente un produit Ouais Après, tu veux l'acheter sur place, tu veux l'acheter sur internet C'est ton problème Mais en fait, il n'y a rien à vendre réellement sur place À part quelques robots cuiseurs, quelques vêtements, quelques trucs Mais c'est des showrooms, en fait Ouais, je suis d'accord C'est l'endroit dans... Je suis un peu triste, par exemple, pour la disparition des librairies d'occasion C'est vrai que maintenant, avec internet, avec Amazon, tu vas pouvoir... Au contraire, détrompe-toi, détrompe-toi La seconde main, l'occasion, c'est l'avenir C'est vraiment un truc énorme C'est un business que tu ne peux pas t'imaginer Alors moi j'aime bien, pour en revenir au... Pour en revenir au... Les librairies d'occasion ont fermé Moi j'ai bien baladé d'autres C'est pas le cas à Paris Mais pour en revenir à ça, moi j'aime bien Moi je fréquente des librairies à Paris Dans lesquelles il y a des... Les employés lisent les livres et font des fiches de lecture Donc voilà, moi c'est ce que je vais... Ça m'intéresse plus que d'aller à la FNAC Où les mecs, ils ont 17 articles Avec un mec qui fait semblant de connaître les trucs Et en fait qui ne connaît rien du tout Qui est obligé d'être derrière son computer Je préfère aller chez le libraire qui a choisi les livres Qui le fait pour une clientèle particulière Qui se fatigue Et là t'es dans l'univers du livre T'es autour... T'es avec des spécialistes du livre C'est pas juste avec des préposés Qui sont là pour débiter, pour que ça crache Du bouquin auquel on a dit Bon, passez 3 minutes avec le mec C'est fini, vous en débarrassez Vous allez en chercher un autre Parce qu'on est là pour essayer d'avoir 30 clients Dans votre computer à l'heure Et pas moins Donc voilà, moi je crois vachement à ça Je suis un peu d'accord pour une fois avec Sylvain La notion de démonstration De spécialistes De gens qui vont te permettre de toucher le produit Je suis pas trop d'accord Parce que bon je travaille en librairie Et je suis pas spécialiste des bouquins Mais tous les jours t'as des gens qui vont me demander Ils vont me poser une question sur telle bande dessinée Sur telle bande... Enfin, tu as la conversation avec les gens tous les jours C'est très rare qu'il y a un client qui rentre dans le magasin Qui dit juste bonjour, qui paye, qui prend son bazar et qui se casse D'accord, mais est-ce que tu les lis les livres ? Est-ce que tu lis... Pas tous, c'est justement pour ça que je dis Je ne suis pas spécialiste Des fois je... Tu lis pas tous, mais est-ce que tu lis des livres ? Oui Bon ben voilà Donc on va se tourner vers toi Et tu vas dire Tiens, vous qui avez acheté tel truc Je vous recommande de lire tel autre ouvrage Que j'ai lu aussi Enfin tu vois Donc là ça a des vertus, c'est intéressant Mais autrement Tu vois, pour acheter un dictionnaire Tu n'as pas besoin... Il vaut mieux que tu sois chez toi tranquille Et que tu fasses des comparaisons Entre les différents ouvrages Plutôt que Que tu perdes ton temps à te dire Que la chaleur humaine Tu l'auras au moment de payer quoi Ouais mais bon Je ne sais pas Il y a un magasin comme ça Tout près de chez moi Où c'est un truc automatique Tu vois, tu as même le produit à travers une vitre Quand tu commandes le truc Et on te donne à travers une vitre Il n'y a personne Tu payes avant évidemment Parce que après sinon tu n'as pas le produit Je ne sais pas, ça fait très froid Très robot Moi je préfère rester chez moi Et regarder ça sur mon écran Sur un grand écran peinard Et puis attendre qu'on me le livre De préférence dans quelques heures Ou le lendemain Bah t'as fait néant Ou t'es pareil Non c'est pas ça C'est que je préfère Je préfère cuisiner si tu veux Je préfère Ouais aller chercher Des trucs de mécanique Qui vont m'intéresser Sur lesquels je vais passer du temps Plutôt que d'acheter de la lessive Et de me dire que je vais enfin avoir du contact humain Quand la néné va me dire Ca fait 31,50€ Quand je vais le prendre tu vois Et elle va me dire Malheureusement c'est quand même l'avenir C'est vrai que tout va se faire par internet On va commander On va faire ses courses sur internet Bah tout ce qui ne présente pas d'intérêt Tout ce qui ne présente pas d'intérêt Aller chercher je sais pas quoi des... Du pain Non encore Aller chercher du pain C'est un moment... C'est différent le pain Le pain aller acheter je sais pas Une belle bouteille Tu vas chez le caviste Tu vas pas à Carrefour acheter du vin Tu vas chez le caviste Qui va te dire Tiens voilà Donc je vous recommande tel truc Tel machin Qu'est-ce que vous allez manger Enfin tu vois quelqu'un Qui est un spécialiste de la chose Là c'est important qu'il y ait quelqu'un Tu vas dans un garage de moto Là c'est important qu'il y ait quelqu'un Parce que le mec Tu vas pouvoir échanger avec lui Sur des choses un peu passionnantes Qui sont... On est pas dans le truc Par contre tu veux acheter un scooter Pour te déplacer Bon tu l'achètes par internet On te le livre Tu montes dessus Terminé Bah tu vois C'est pas... On est pas dans le domaine du plaisir quoi Bah sauf si t'es passionné de scooter Parce que ce que t'es en train de dire Maurice C'est que... Ouais tu vas pas... T'as besoin de personne pour acheter des carottes Mais si t'es passionné de scooter Bah t'as peut-être besoin de quelqu'un Pour te conseiller sur le scooter Ouais mais... Non mais ça veut dire... Attends juste... Non 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 je t'arrête Parce que ça veut dire que le scooter dont tu parles C'est un scooter de passion Un truc qui a été fait par... C'est pas un truc industriel qui est juste pressé etc... Donc c'est pas le même engin si tu veux C'est pas le... Il y a effectivement des gens qui sont passionnés de scooters Mais ils sont pas passionnés des scooters qui sont faits simplement pour commuter Les machins qui sont faits standardisés Le plus simple du monde en trois couleurs etc... Donc ça tu l'achètes comme une bouteille Comme un truc de lessive Je suis d'accord avec toi Mais justement c'est ce que je disais à l'instant Non seulement les pas de porte Les locaux de commerce Vont se transformer soit en showroom Ou des grandes marques comme Dyson, Renault Vont te présenter des produits Que tu pourras acheter ici ou ailleurs Mais ils te les auront présentés Ou alors ça va être le retour Ça va être le retour des vrais artisans Où tu te diras Ah bah tiens si je veux vraiment quelque chose de bien fait Comme j'aime Que ce soit dans le vêtement La boulangerie Ta passion Ton truc Tu vois le sport On va revenir à ça en fait On va revenir au vrai métier Je pense qu'on va revenir à ça Je le pense Bon très bien On va faire les conclusions On va écouter la conclusion de Philippe À Liège en Belgique J'essaye de m'imaginer le leader price en caissière Franchement j'aimerais pas du tout Non moi je suis Non J'aime bien J'aime bien C'est vrai J'aime bien le contact humain J'aime bien Il se passe plein de trucs Pas uniquement pour payer Enfin je sais pas Je ne partage pas votre avis sur ça Va au restaurant et au bar Pour rencontrer des gens Pardon Excuse moi Ouais pas besoin Enfin voilà quoi On sera pas d'accord là dessus Mais bon voilà Pour l'essentiel C'était C'était une émission sympa Un petit peu compliqué Sur le milieu politique Bon on a Encore une fois Des avis divergents Pas pareil Mais bon voilà C'est un échange d'idées De débats C'est ce que j'apprécie Dans cette émission Et voilà En plus on sait Il n'y a même pas eu de discute Donc c'est super Je vous dis à demain Alors le canon Les bonnes nuits à toi Merci d'être venu La conclusion de Cadère à 3 Ouais merci Maurice Pour l'émission Bonne nuit à toi Bon courage Pour cette fin de nuit Et bonne soirée à toutes et à tous Et à bientôt Alors le canon Les bonnes nuits Merci d'être venu La conclusion de Sylvain à Paris Ecoute Je te remercie Mais du fond du coeur Maurice Pour cette émission Et je l'ai déjà dit Ce genre de connerie Un peu sentimentaliste Mais en fait Ce que j'aime C'est que c'est Un tel marqueur De notre époque Que là Cette émission là Ce que je viens d'entendre Pendant les dernières 30 minutes Mais c'est déjà démodé en fait C'est déjà Tu sens déjà Qu'on est passé à autre chose Qu'on est passé à autre chose Qu'on est passé à autre chose Cader Il en peut plus Je ne l'ai pas entendu Ouais bonne soirée Ciao Machin Tu vois c'est Voilà on est passé Là 2020 Personne ne le dit On arrive à 2020 Et j'ai vraiment l'impression Que là on a tourné Vraiment tous Une vraie page Et Ouais les gars Réveillez-vous Soit vous êtes ringard Soit vous êtes dans le truc Bonne soirée à toi Maurice Cader Bonne nuit à toi Merci d'être venu J'adore cette émission Je suis ravi que ce soit moi qui la fasse C'est toi qui y participe Je te rappelle Qu'il Je te rappelle qu'il est important que tu ailles dépenser de l'argent Dans la boutique de Maurice Radiolibre Tu croiseras donc des humains dans cette émission Si tu veux que ça perdure Va acheter des objets Fais des dons Dépense du fricot Je remercie James de Lyon Qui a manifestement fait un don à Maurice Radiolibre Merci beaucoup James C'est grâce à des gens comme toi qu'on arrive à faire tourner Maurice Radiolibre Qu'on arrive à faire exister le bazar Depuis le 11 juillet 1997 Sans discontinuer C'est à dire depuis 22 ans bientôt 23 Donc c'est vraiment bien J'espère que ça va durer Merci pour ton soutien Je vais te laisser avec un morceau que tu as déjà entendu Qui fait partie de nos standards on va dire Qui est très bien pour la suite de ton programme Et ça te permettra de méditer tranquillement Et de passer la suite de tes événements De la vivre avec beaucoup plus de douceur Que ce que tu avais prévu J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu